bonjour aujourd'hui je voudrais vous présenter les deux applications suivantes du gabarit gabdu c'est-à-dire le biseau anglais ou biseau à 45 et le biseau inversé le carton je l'ai coupé avec le petit curseur rouge de chez maped non la lame est incliné à 45 degrés ainsi je suis sûr et certain d'avoir la bonne pente ensuite j'ai préparé quatre bandes de longueur de règle de largeur pour un rectangle et quatre longueurs pour un carré ensuite il faut façonner les bandes d'habillage et faire les deux plis alors j'écarte ceci je vous montre comment je réalise les deux plis je place mon réglé de 13 mm sur le bord de la bande de 3 cm je marque un pli avec le dos du cutter et je fais le second pli à 3 x 1 414 soit 4,24 mm et je vous invite à faire beaucoup plus simple que de calculer ceci c'est de présenter la bande directement sur le carton de marquer l'an l'extrémité gauche et de marquer l'extrémité droite ensuite on retourne la bande du coup on voit la petite marque et il suffit de venir faire le second pli comme ceci voilà et si je présente la bande je peux la finir j'aurai donc les les deux arrêtes sont bien positionnés voilà et ça évite le calcul c'est ce que j'ai fait pour les autres alors maintenant je vais vous montrer comment je fais la coupe d'angle avec cet outil la coupe d'angle du bison anglais ou du bison inversé se fait avec la partie évidée de l'outil vous trouverez donc la la paire d'angle le rembeur à plat et la coupe du biseau est ce que je fais moi j'utilise aussi la coupe à 45 pour faire comme vous voyez la coupe vers l'extérieur ça ferme mieux l'angle que si je coupais droit alors je vous montre j'ai réalisé celle ci déjà je vais prendre le n'importe laquelle je vais prendre une largeur donc je trace un trait auparavant à 13 mm c'est la zone d'encollage je mets ma bande en place admettons qu'elle soit collée pourquoi je le mets en place parce que ça me donne la longueur exacte de la largeur qui est donc la longueur de votre arrête de l'arête supérieure plus 3 cm 15 à gauche et 15 à droite ensuite je place la bande sur ma plaque de coupe le pli du papier dans le prolongement d'un trait pour réaliser la coupe gauche je mets le gabarit à l'extrémité gauche et l'inverse pour faire la coupe droite donc je regarde mon pli je la ligne je pose mon gabarit dessus et je la ligne ici et là suivant le trait et je viens couper donc le rembord à plat 45 degrés la pente et je vais enlever ici le petit morceau pour faire donc la pente à 45 qui va vers l'extérieur je peux retourner mon gabarit et je viens positionner mon gabarit comme ceci sur le pli et comme le gabarit est transparent on voit les pli du papier par dessous voilà vous voyez j'ai réalisé la coupe gauche ici pour faire la coupe droite je referme la bande de papier pliée en deux je la mets donc à l'angle préparé à gauche et je vais faire un petit point vers l'extérieur pour avoir une longueur super précise alors j'ai dit la pointe vers soi tout à l'heure c'était comme ça à gauche et maintenant je vais je viens glisser à droite voilà pour optimiser je mets toujours un pli sur un trait là je vais le mettre dans le bout voilà j'appuie ici oui le marquage il suit le trait je viens couper jusqu'à l'arête inférieure le bord en bord j'enlève le petit triangle ici et ici je viens glisser je viens glisser le gabarit dans le dans la jonction des deux et de coupe j'appuie et je peux couper comme ceci voilà et j'obtiens la bande la largeur et je la mets en place tout de suite et forcément je me suis trompé chose cas que ça arrive parce que je n'ai pas mis sur le point voilà donc je recommence il vaut mieux toujours que la bande soit plus longue que trop courte voilà je recommence comme ça vous voyez comment je m'y prends il n'y a pas de problème avec le gabarit gabdu il n'y a que des solutions voilà donc j'ai recoupé à la bonne longueur voilà et vous voyez donc la langue est fermée ça se raccorde parfaitement ici et ça se raccorde parfaitement dessous et vous faites le tour bande numéro 1, 2, la 3 et la 4e sera légèrement plus courte parce que il y aura l'épaisseur de la 3 si voilà ça c'est pour le bison anglais pour le bison inversé je vais changer de couleur je vais prendre un papier comme ça j'ai fait les deux plis arêtes supérieures et arêtes inférieures je vais commencer par la coupe gauche comme j'ai tracé ici à 45 voilà je pose ma bande toujours pareil sur un trait et là ça va être plus simple je vais mettre mon gabarit sur papier voilà le marquage au dessus du pli je coupe jusqu'en bas à la raie inférieure je reviens ici à plat je retourne comme ceci qu'est ce qui se passe là et ici il faut faire une coupe à 45 inversé par rapport à au bison anglais parce que ça revient par là donc je la ramène donc ma coupe elle est là je regarde si je suis bien aligné et je viens couper là et vous voyez si je présente ma bande comme ceci le plat l'arrête voilà ça tombe très bien pour faire l'autre côté séparé séparé je présente la bande pliée en deux le côté préparé à gauche bien dans la dans l'intersection là des deux lignes je fais mon petit point toujours à gauche pour avoir la longueur exacte de ma bande de papier tout à l'heure j'ai fait comme ceci je viens glisser le gabarit l'autre côté bon pour être plus à l'aise ce que je fais je tourne la bande d'habillage d'un quart de tour donc forcément je vais tourner l'outil d'un quart de tour ainsi je vois devant moi je vois l'alignement parfait du pli avec le marquage de chaque côté je viens couper jusqu'à là et là voilà et maintenant je vais pouvoir venir comme ceci je vais même me servir de cet angle là qui est de 45 degrés et je vais venir jusqu'au coin et voilà si je présente la bande vous voyez elle est exactement à la bonne longueur voilà exactement du coup la suivante elle va venir chevaucher légèrement le papier de 0,3 mm voilà je la mets en place et je vais de soit dans ce sens soit dans l'autre pour aider l'utilisateur du gabdu on fournit toujours un document technique avec l'outil il est simple il ya la présentation de l'outil et les différentes applications ainsi que des exemples d'applications par exemple là vous avez le bison anglais ici vous avez l'ouverture droite comme ça si vous avez un doute vous prenez votre gabarit vous regardez 45 90 comment il a fait là hop 45 ensuite d'autre côté il ya les autres applications vous avez le bison inversé le bison escalier le bison fantaisie mais cela ce sera pour les prochaines vidéos et je vous souhaite de jolis cadres